Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis on va aller explorer la map en avant-première Puisqu'on a eu le reveal de toutes les zones en live et donc je vais vous montrer ça dès maintenant On va aller explorer vraiment le gameplay pur et dur, c'est du gameplay là que l'on voit On est sur la map avec Galactus qui est présent, ce n'est pas un fake Hier on a eu le leak, on s'est tous dit que c'était un fake et on a eu de l'info que c'était un fake Mais en réalité c'était vrai et j'ai une dizaine de gameplay à vous montrer pour vous présenter vraiment l'entièreté de cette nouvelle map, de toutes les nouveautés Et on va voir ça dès maintenant Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides Sur Fortnite vous avez également en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux skins gratuits pour ne plus rater aucun cadeau cette nouvelle saison Vous avez ça en description ainsi que le code Créateur Archie pour me soutenir un maximum Alors les gameplays ont été trouvés, vous le voyez en gros de toute façon vous ne pouvez pas le louper Ça a été trouvé par Hybride sur Twitter, donc vous avez son tag au milieu de l'écran Nous on est parti dès maintenant pour aller regarder un petit peu ces différents gameplays On a Galactus donc qui se trouve dans l'eau, littéralement on a le gros visage de Galactus qui se trouve dans l'eau Potentiellement il arrivera pour un événement en fin de saison, c'est tout ce que l'on espère On sait que le prochain antagoniste de Marvel c'est Doom, enfin c'est Fatalys Mais la suite c'est que Galactus en fait prenne le relais ensuite Donc c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'on nous le présente et qu'on nous le met en avant dans cette saison Parce que la suite ce sera donc Galactus dans les films Marvel et en tout cas il est présent sur la carte Maintenant on est ici sur le château de Fatalys, c'est le point d'intérêt château de Fatalys Ce qui est vraiment incroyable, franchement c'est un gigantesque château Alors il y a beaucoup de villes au centre mais en soi c'est un grand grand château, un grand bâtiment Avec deux ponts qui relient jusqu'ici On a également un grand tube ici, une sorte de fusée mais c'est pas une fusée c'est une cheminée qui est reliée par des tubes Donc on va y venir un peu après sur ce tube plus en détail puisqu'on a beaucoup plus de détails par rapport à ça On va rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y cache et il y a pas mal de choses qui s'y cachent Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de voir ça sur la vidéo puisque j'ai un gameplay complet sur ça également Donc le château de Fatalys qui est assez intéressant Après par contre attention ça va être une zone où les campeurs seront de mise Si vous passez au milieu de la carte et regardez toutes les fenêtres qu'il y a à gauche dans les tours Donc ça va être Camping Land ici donc dans les tours En attendant par exemple si on se met même à droite là vous avez une tour Il y a un pont qui relie les deux tours Et bien là on peut attendre et regarder tout le monde et les fusillés les un après les autres Donc vraiment ça va être une très bonne zone mais surtout malheureusement une zone très campée Elle fait beaucoup penser au chapitre 4 où on avait également la grande tour de Géno Ça fait beaucoup penser à ça mais en tout cas vraiment très intéressant comme vous pouvez le voir ici On est à droite on a le biome du désert enfin le biome avec le mont Olympe et tout ça Donc vraiment voilà le château de Fatalys l'un des plus gros points d'intérêt qui a été ajouté ici Avec la statue de Fatalys la petite statue en dessous Donc tout ça aura de l'intérêt de l'impact bien évidemment sur le jeu Mais en tout cas franchement le château est vraiment très stylé et on pourra le découvrir donc directement sur le jeu Et on voit également l'eau qui passe en dessous On voit vraiment que c'est vraiment très intéressant Et ce tube là on va y revenir sur ce tube là de toute façon on va voir qu'il a beaucoup d'intérêt Juste un peu après On enchaîne sur le prochain gameplay Voilà on y arrive ici Vous le voyez ce tube Et bien on va se concentrer un peu plus dessus Vous voyez que le tube est relié par des tubes Enfin ce cylindre ici est relié par des tubes Alors là on n'a pas le... non c'est pas ça Ok ça nous montre que la météo change Voilà la météo change en fonction des explosions potentiellement de ces cylindres là ou quoi Je sais pas mais en tout cas la météo sera évolutive avec une nouvelle variante de la météo Une variante beaucoup plus dark Donc on verra un petit peu à quoi ça correspondra On sait qu'on a également Fortnite Mare dans cette saison qui va arriver Potentiellement le lien y sera Mais en tout cas le tube, le cylindre on va y venir un peu après Ici la prison Et franchement pour moi ça c'est le meilleur point d'intérêt qui a été ajouté Vraiment la prison est tellement stylée Donc sur le gros gros point d'intérêt qui remplace Pleasant Piazza On voit qu'on a toujours ici l'anneau L'anneau en haut de la carte Bon vous le voyez pas forcément moi je l'ai vu Mais c'est l'anneau de Nitro On voit qu'il en reste un à droite de la carte ici Donc on voit que ce sera toujours présent Mais en tout cas voilà ici on a Raft Donc la prison qui a été ajoutée Et comme je dis franchement pour moi c'est l'un des meilleurs points d'intérêt Seul problème je pense qui va se retrouver ici C'est qu'on n'a pas de véhicule De ce que je peux voir il n'y a aucun véhicule placé Donc ça va être certes un bon spawn Mais les rotations vont être compliquées De cette zone-ci Là on voit également un cercle de Nitro Juste derrière donc voilà Mais en tout cas voilà c'est ça le seul problème je pense Peut-être sur la tour de guet ici Ou dans la maison à droite Il y aura peut-être un véhicule Mais s'il n'y a pas de véhicule Ce sera certes le meilleur spawn Mais par contre le spawn qui n'a pas de véhicule Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau coffre à gauche que je vois là ? Non peut-être pas Ok On enchaîne dès maintenant avec le prochain gameplay Dès maintenant ici On arrive sur la ville Ici avec Alors là on voit un classique course Qui a été repris Le bâtiment qui n'a pas changé Mais par contre Ce bâtiment statue de Fatalis Qui a été mis en place On l'avait vu Mais en tout cas C'est classique course ici Qui a été un peu modifié Aux couleurs de Fatalis Avec cette gigantesque statue Qui a été mise en plein milieu Ce triple visage Ce quadruple visage Plutôt ici Qui est vraiment très stylé Alors pas forcément trop d'intérêt Mais au moins ça redonne un petit peu d'impact A cette zone-ci Qui la modifie également On est juste à côté Comme vous pouvez le voir ici Du château Qui est juste derrière maintenant On enchaîne avec la suite Et le gameplay suivant Le village de ici Le village contrôlé par Fatalis Ici Et même potentiellement C'est la zone où il y a la statue De la femme de Fatalis Également qui est morte Ici on a par contre La statue de Fatalis En plein centre de la zone Ici qui est vraiment extrêmement stylé Et on voit que c'est contrôlé par Fatalis Mais c'est Mysterio Qui en a la garde et la charge Comme on a pu le voir également Dans les différents trailers Et en tout cas Vraiment village plutôt cool Plutôt sympathique Après voilà On n'a pas forcément de choses en plus ici Est-ce qu'on voit la statue d'ici ? Non on n'en voit pas la statue de sa femme Je ne sais pas où aller exactement La statue de la femme Mais en tout cas On est ici sur un petit village Qui est plutôt cool Et qui est plutôt très intéressant Par contre on est beaucoup sur un style ancien Alors que Fatalis est beaucoup sur des styles futuristes Donc c'est un peu spécial Dans le style qui a été adopté Pour cette map là On enchaîne avec le prochain gameplay Le 7ème gameplay ici Avec le fameux Donc la fameuse tour Des 4 Fantastiques Qui a explosé Détruit par Fatalis Et donc L'icône ici des 4 Fantastiques Qui était normalement sur cette tour là C'est la même tour que les Avengers Sauf que c'est pour les 4 Fantastiques Et bah cette tour a fait expulser Cette icône là Pour montrer que les 4 Fantastiques Vont arriver Dans la saison Bien évidemment Avec un pass complet Un événement complet sur eux Ca va être dingue On enchaîne ici Avec ici Dans le palais De Fatalis On a également le trône Que l'on peut voir au fond Et c'est ici également Que l'on peut retrouver Le trône C'est la chose en fait Le trône c'est un des 4 Fantastiques C'est la chose qui a été tuée Et donc le trône est en pierre De la chose Et donc voilà Vraiment ça c'est vraiment Une très bonne référence Et on le voit en plus C'est un ceinture 4 Fantastiques C'est vraiment la chose Qui a été tuée Et qui s'est transformée En chaise Enfin en trône Pour Fatalis Plutôt cool Plutôt humoristique Je sais pas si c'est du réel ou pas Par rapport au comics ou quoi Mais en tout cas Très stylé J'aime beaucoup Et là on voit Fatalis Et sa femme logiquement A droite et à gauche Sur les vitres Ici On a donc maintenant Plus en détail Le cylindre Que l'on va pouvoir retrouver Ici on voit qu'on a Un poste d'incantation J'ai l'impression C'est un peu spécial Et à l'intérieur On a ici De la lave en fusion A l'intérieur Des tubes Potentiellement qui relie Red Light Rig A ici A cette zone là Donc potentiellement Que la map Pour La map va exploser En fait littéralement Je pense que ça va être Un peu dans ce système là Où la map va littéralement Exploser en large Ici De Red Light Rig Là ici La map pourrait évoluer Avec des grands Vu que la saison prochaine On sera sur une nouvelle map Avec le chapitre 2 Potentiellement que Durant la saison On aura donc Des grosses explosions Qui feront évoluer la map Et qui feront que la map En fait Aient des grosses failles De lave Et donc ça pourrait être Vraiment plutôt cool Et potentiellement Qu'elle explosera à la fin Pour amener vers La map du chapitre 2 Pour l'histoire En tout cas Voilà pour la découverte De tous les gameplays De la map Et tous les nouveaux Points d'intérêt Qui ont été ajoutés Et vraiment La map a l'air Extrêmement stylée On découvra ça En live très prochainement Je vous rappelle Que vous avez en description Le site DealUp Qui référence tous les cadeaux Les guides Et les skins gratuits Sur Farman Donc n'hésitez pas A vous y rendre Et vous avez également Le code créateur archi Pour me soutenir Un maximum de la boutique Tiens